bienvenue à l'auberge du coeur le podcast qui t'invite à l'intérieur salut à tous j'espère que ça va bien pour vous ici ça va très fort à l'auberge du coeur parce qu'on est très content de vous retrouver pour ce petit podcast et alors aujourd'hui on va parler de la lumière pourquoi et bien parce que l'automne arrive la lumière décline un petit peu les jours sont un petit peu plus sombre alors on a envie de se réchauffer et s'éclairer à cette lumière du coeur et d'écouter chanter les cigales du coeur les cigales à vous écoutez c'est moi qui les ai mis en fait c'est un petit effet pour vous faire plaisir pour vous mettre bien comme la dernière fois j'avais mis les oiseaux et je vous demande une seconde j'ai un appel c'était la prod apparemment tout le monde n'est pas trop pour les cigales dommage mais je vais quand même vous parler de la lumière alors pourquoi parce que c'est quand même l'élément central de la pratique du sage marg de la méditation art fullness où on médite sur la lumière divine dans le coeur la lumière émanant de la source alors j'avais envie de voir ce qu'on dit un petit peu la tradition chrétienne et l'islam alors on va parler je vais mettre en relation en fait ce qu'on appelle la réalité mohamedienne la lumière mohamedienne nour mohamedi est ce que le christianisme appelle le christ le verbe de dieu le logos c'est à dire la parole voilà alors je me lance la réalité mohamedienne s'appelle ainsi car on cite dans la tradition prophétique au djabir la lumière de ton prophète est la première chose que dieu créa à partir de cette lumière il créa toutes choses alors vous voyez on parle de cette lumière créatrice et maintenant je vais voir ce qu'en dit le christianisme en vous lisant un extrait du prologue de saint jean donc un extrait de l'évangile au commencement était le verbe et le verbe était auprès de dieu et le verbe était dieu il était au commencement auprès de dieu et c'est par lui que tout est venu à l'existence et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes voilà ce que nous dit le prologue vous voyez la similitude similitude entre ces deux traditions est un peu plus loin dans le prologue jean fera une équation entre la lumière et l'amour donc cette parole créatrice ce logos cette lumière elle est aussi amour d'autres traditions lui donnent d'autres noms dans la baga baghita par exemple krishna dit que c'est lui qui donne qui qui crée qui crée tout qui donne la semence de toutes choses est un peu plus loin que pour la sauvegarde du bien pour la destruction du mal et pour le rétablissement de la loi éternelle je m'incarne d'âge en âge on voit que là encore dans cette tradition on dit que cette lumière en plus s'incarne évidemment ce qui nous intéresse c'est que elle s'incarne aussi à travers nous évidemment c'est ça qui nous concerne c'est toutes ces toutes ces traditions on parle de nous aussi alors en inde quand il y a comme ça des des incarnations de cette lumière des descentes du divin on parlera d'avatar dans les traditions judo chrétienne on dira plutôt des prophètes il y a un livre d'ailleurs fondamental qui s'appelle les chatons de la sagesse foussous al hikam d'ibn rabi et donc il parle justement de cette lumière et de la forme qu'elle a pris à travers le coeur des différents envoyés qui nous ont envoyé qu'ils ont reçu donc au travers de 27 prophètes moïse jésus mohamed tous les prophètes de l'ancien testament c'est très intéressant et donc chaque verbe ce qu'il apporte comme message et comme forme et donc c'est joli parce que les chatons de la sagesse le chaton dans une bague c'est ce qui va en chasser la pierre donc quelque part la limiter lui donner sa forme donc cette lumière qui 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 est infinie elle elle s'incarne à travers une forme un être et un verbe un langage différent évidemment en fonction des époques des mentalités des personnes à qui elle est destinée ça c'est son revêtement parce qu'en réalité cette parole est éternelle jésus par exemple dans l'évangile dit tout passera mais ma parole ne passera pas car évidemment il s'agit de ce verbe incréé voilà alors il s'agit donc toujours du verbe de dieu de la parole de dieu et donc l'évangile qui est la parole de dieu l'injil en arabe ça signifie littéralement la bonne nouvelle mais quelle est donc cette bonne nouvelle et bien c'est ça c'est la venue de dieu dans le monde de cette lumière c'est l'incarnation de cette lumière qui vit qui veut se frayer un chemin à travers nos coeurs et l'évangile relate justement la vie de jésus parce que c'est lui la parole de dieu et sa vie est une illustration cette parole de même dans l'islam quand on demandait à aïcha de nous parler du prophète elle disait c'est le coran marchant debout là c'est très intéressant là encore le c'est le coran donc c'est la parole de dieu marchant debout et le coran lui aussi est inspiré selon des moments de la vie du prophète ou à chaque situation particulière un verset révélé le prophète est donc lui aussi l'incarnation de cette parole et finalement c'est ça aussi le coran qui est aussi un synonyme de synthèse le coran évidemment jésus et le prophète symbolise aussi cet homme universel et donc c'est cette lumière le coran c'est cette lumière l'évangile la bonne nouvelle elle se transmet encore de coeur à coeur c'est tout le secret de cette parole c'est que c'est une parole vivante évidemment et les prophètes le monde les textes sacrés ne sont que des révélateurs de cette parole qui nous habite qui habite notre coeur cette parole c'est aussi le maître intérieur le maître est à l'intérieur de nous c'est dieu c'est cette parole c'est la lumière alors il ya encore un truc très joli pour mettre en résonance la tradition chrétienne et l'islam dans l'évangile l'ange gabriel apparaît à marie et lui annonce béni sois tu pleine de grâce le seigneur est avec toi tu es bénie entre toutes les femmes car tu mets au monde le sauveur de nos âmes et marie donc décrite comme la servante du seigneur lui répond qu'il advienne selon ta parole donc la vierge marie reçoit le souffle de dieu l'esprit saint à travers l'annonce de l'ange gabriel elle va enfanter la parole de dieu le verbe de dieu jésus le sauveur de nos âmes et dans le coran l'ange gabriel aussi apparaît à mohamed on dit que mohamed est ou mis ce qui veut dire illettré ou vierge et mohamed va aussi accoucher de la parole de dieu qui est le coran voyez c'est la même histoire qui se reproduit et qui est aussi destiné à se reproduire dans une certaine mesure en chacun de nous quand l'âme se fait vierge silencieuse offerte comme marie la servante du seigneur elle reçoit la visite du saint-esprit qui engendre en elle le sauveur de l'âme s'agit de cette deuxième naissance la naissance de l'enfant jésus dans la crèche du coeur du verbe de dieu en nous il a toujours été là mais c'est comme dans l'histoire de la belle au bois dormant la princesse l'âme attend le baiser de son prince pour s'éveiller et après une fois évidemment que c'est cet amour s'éveiller ce deuxième coeur il n'y a plus grand chose à faire il ya simplement à laisser cet amour grandir se laisser aimer les choses se font tout seul évidemment il n'y a pas de trucs même toutes nos pratiques tout ce qu'on ce qu'on met en place ce sont des façons de se prédisposer pour recevoir la grâce c'est comme quand on est amoureux on met une belle table des belles fleurs pour un rendez vous galant mais c'est ce qui va faire que la grâce va pouvoir venir mais c'est mais c'est pas ça qui va créer l'amour on crée un contexte et ça aussi on le fait par amour voilà voilà le pourquoi de nos pratiques et puis à la fin à un moment ça ne vient plus des pratiques c'est simplement des des rendez vous amoureux des façons de faire vivre cet amour qui prend tout en charge finalement voilà donc cette lumière cette parole qui se manifeste à travers toutes les traditions qui le point le point commun de toutes les traditions elle vit dans nos coeurs et ce qui est très joli c'est ça justement c'est que cette elle est parole cette lumière est parole or une parole ça s'écoute et c'est ce qui est très joli c'est pour ça que dans l'évangile on dit que jésus guérissait aussi les sourds et les muets le coran aussi parle tout le temps de ceux qui ont des yeux mais ne voient pas des oreilles mais n'entendent pas alors quand jésus leur insuffle justement ce souffle là ils se mettent à à entendre ils entendent la parole de dieu et ils étaient muets forcément parce que n'entendant pas ils ne pouvaient pas non plus répondre à cet appel cet appel de la lumière et ce qui est merveilleux c'est ça c'est justement une parole demande à ce que lui répondre à ce qu'il y ait un dialogue maître écart disait dieu est relation et c'est une des plus belles choses qui soit je trouve et voilà c'est un petit encouragement justement à ne pas entrer dans une pratique à ne pas penser que cette lumière est une lumière psychique ou une suggestion de détente à venir faire l'expérience d'une vraie rencontre parce qu'il n'y a pas grand chose à faire en fait pour aller à dieu parce que dieu nous précède il nous attend déjà il suffit de se faire silencieux de descendre dans les profondeurs du coeur alors dans les traditions islamiques ont dit aussi justement que quand la vierge marie a été enceinte quand après avoir reçu l'annonce elle est partie dans le désert en silence elle est restée en silence et quand elle a accouché donc elle est revenu au monde à la ville avec son enfant dans les bras avec l'enfant jésus et les gens sont mis à l'accuser ils ont dit mais d'où vient cet enfant tu n'as connu aucun homme tout le monde l'accusé mais la vierge marie devant ce profond mystère ineffable a continué à garder le silence et dans la tradition islamique on dit que c'est là que jésus a pris sa défense dès le berceau il s'est mis à parler l'enfant jésus le bébé s'est mis à parler pour défendre sa mère et c'est ça aussi qui arrive en nous quand on se fait silencieuse accueil offert comme la vierge marie le verbe de dieu peut parler en nous et alors on peut l'écouter et on peut répondre voilà eh bien je pense que j'ai un petit peu fait fait le tour s'il ya quand même un truc super joli je vois dans mes notes c'est dans la tradition islamique on dit donc dans un hadith ni messieurs ni ma terre ne me contiennent mais le coeur de mon serviteur croyant lui me contient et c'est tout le mystère de l'eucharistie ou celui que rien ne peut contenir se laisse contenir dans un morceau de pain ce pain qui est amour et on dit quand vous mangez ce pain vous devenez semblable à ce pain donc qui est le corps du christ le corps de cette lumière donc on devient le corps du christ cette lumière vit en nous donc celui que tout l'univers ne peut contenir se laisse contenir par notre coeur et bien merci m'avoir écouté jusqu'au bout et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les autres audio si vous avez des questions vous pouvez aussi les noter dans la rubrique commentaires juste en dessous de la vidéo à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501